Bonjour, je m'appelle Chris et voici la Nissan Kicks 2018. Il s'agit du deuxième multi-segment sous-compact que Nissan a produit, l'autre étant le Qashqai. À l'extérieur, pas une beauté à se rouler à terre, Kicks a quand même un bon look fonctionnel, c'est bien. Les constructeurs sont désireux de développer le segment de multi-segment au max car ils constatent une tendance croissante des clients de tous les âges, préférant les dimensions du VUS aux dimensions de la berline. Je vais expliquer pourquoi plus tard. Jetez un coup d'oeil à Kicks. Il y a un grand coffre et les sièges se replient 60-40 mais imparfaitement. Les sièges pliés laissent une énorme bosse et, en dépit de cela, c'est très spacieux pareil. Beaucoup de place et beaucoup de hauteur assis en arrière. Très bien. En avant, même histoire. Beaucoup de place, beaucoup de hauteur et beaucoup de plastique dur. Tout à fait normal à ce prix. Nous parlons souvent de Honda comme une compagnie qui gère bien son espace intérieur mais Nissan gère très bien son espace intérieur, incluant la visibilité. Il y a trois versions au Canada. La de base qui est un moyen de transport d'entrée de gamme à 18 000 $ avec les roues en acier, climatisation et le cruise. Le milieu de gamme est plus intéressant avec peinture deux tons disponible, CarPlay et Auto, les mags 17 pouces et les très importants sièges chauffants à 21 000 $. Le modèle que nous avons tout équipé, c'est 23 000 $ plus la destination plus les taxes et intègre une alerte à la circulation latérale et arrière, des sièges, un volant et un tableau de bord en cuir synthétique. C'est complet. Malgré son bas prix, je n'ai pas entendu beaucoup de rattles ou de bruit de caisse. L'intérieur, lui, bien présenté et très facile à utiliser. Le moteur, lui, est petit et efficace. Il est associé avec une CVT. Kicks développe 125 chevaux et 110 livres de couple avec une économie de carburant impressionnante. 7,7 en ville et 6,6 sur l'autoroute grâce à la configuration traction avant. Nissan a une fiabilité moyenne parmi les constructeurs japonais. Kicks semble être un bon produit à bon prix et honnête. Voici nos pensées sur la route. Bonjour, 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 les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'a apporté la 2018 Nissan Kicks. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, l'échiquier nord-américain, là, est en changement. Les véhicules d'utilitaire sport sont de plus en plus populaires et Nissan emboîte un peu le pas en faisant la même démarche. On peut dire que c'est pratiquement un remplaçant de la Nissan Versa. Et puis, à ce niveau-là, ben, Nissan, je pense, a un look très jeune, très dynamique, puis au goût de jour, même s'il n'y a pas la traction intégrale dans ce véhicule-là. Fait que l'habitacle est quand même assez spacieux. Pour un petit véhicule, on a l'espace extérieur, la grosseur du véhicule à l'extérieur. C'est pas très gros. Ben, à l'intérieur, c'est bien exploité. Beaucoup d'espace spacieux. Fait qu'à ce niveau-là, bien réussi. Très maniable, hein? Un rayon de braquage, là, ça se tourne, comme on dit au Québec, sur un 10 cents. Ça se fait très bien. Consommation raisonnable aussi, on a un petit moteur d'1.6 litres, pas trop énergivore. C'est parfait. Prix abordable, surtout si on va dans l'entrée de gamme. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que vous pouvez personnaliser un peu votre véhicule par l'agencement de couleurs. Fait qu'à ce niveau-là, on voit que Nissan va aller chercher la clientèle jeune, qui a un budget limité, mais qui veut personnaliser sa voiture ou son véhicule à son goût. Le plaisir de conduire en ville est quand même... Moi, je trouve ça intéressant. Ça se conduit très bien. Puis, en plus, il y a la touche du système de son Bose, qui est intéressante avec un système, le Bose Personal, qui est juste à côté de nous, qui offre quand même une sonorité intéressante. Les comptes, moteur un petit peu juste, mais sur l'autoroute. En ville, moi, je trouve que ça fait le travail. Il n'y a pas de problème là. C'est plus lors des dépassements. Traction intégrale, comme on a dit, qui n'est pas présente, qui est absente de ce type de véhicule-là. Fait qu'on est juste en mode traction. Quelques options manquantes, comme le tout ouvrant, volant chauffant. On est dans un style VUS, mais ils ont fait un compromis là-dessus. Pas de CarPlay et Android Auto dans le modèle de base, la version S. Fait que vu que c'est un véhicule qui s'adresse aux jeunes, j'aurais mis ça standard sur toutes les versions à ce niveau-là. Pas de volant chauffant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Plancher qui est non-plat lorsque vous abaissez les bancs. Fait que des fois, pour mettre quelque chose de grande taille, peut-être que ça va être un petit peu plus problématique quand les sièges sont rabattus. La concurrence dans ce type de petit VUS-là. Sous-compact VUS. Sous-compact. On pourrait y aller avec un Buick encore. Oui. Chevrolet Trax. Oui. Un Ford Eco-Sport qui va remplacer la Ford Fiesta. Le Honda HR-V d'entrée de gamme qui est en traction, mais qui est un peu plus gros que ce véhicule-là, mais qui est quand même dans les mêmes prix. Honda Kona qu'on va avoir à l'essai dans les prochaines semaines. Qui a sur le Mazda CX-3. Très bon ça. Le Mitsubishi RVR. Le Subaru Crosstrek qu'on a essayé et qui a été populaire sur la chaîne également. Et sans oublier le Toyota C-H1. Fait qu'après avoir conduit ce Nissan Kicks, quelles sont tes impressions sur ce nouveau VUS de chez Nissan? Bien, Nissan, ça a toujours été la compagnie. Ils sont très professionnels. C'est-à-dire qu'ils font, quand ils sortent des produits, c'est très rare qu'ils sortent des mauvais produits, moi je trouve. Ils ne sortent pas toujours des produits super écœurants, mais ça se maintient bien. Qu'est-ce que ça… C'est quoi l'avantage? On dit pourquoi que les gens achètent ces véhicules-là au lieu, mettons, une petite compacte. Puis Ross, la visibilité est écœurante. La fenestration est super bonne. C'est l'avantage de ce genre de char-là. Je te dirais aussi que les bancs sont un petit peu plus surélevés. Puis ça fatigue moins les jambes à long terme. On est sur l'autoroute maintenant. Je poigne le 100 km à l'heure là. Le bruit est, moi je pense, normal pour cette catégorie. Oui, très correct. Quoi d'autre? Les bancs sont bien? Assez confortables pour la catégorie. Avec la catégorie, c'est très bien. C'est très bien. Il y a la cottoir ici, je vais vous le montrer. Regarde. C'est comme… Ce n'est pas une position naturelle. Ce n'est vraiment pas naturel. On dirait que je pourrais m'accoter de même puis dormir. Bon, ça c'est beau. Multimédia, ventilation, facile à utiliser. Oui, facile. Moi, je te dirais que c'est une valeur honnête. Recommandable pour la location, selon moi. Oui, sans problème. Et puis, bien adapté, surtout le coût à notre clientèle québécoise, qui aime des fois dépenser leur argent sur d'autres choses. Exactement. Provois des véhicules recommandés, en location, sans aucun problème. Probablement même à l'achat, si vous n'êtes pas un adepte des quatre roues motrices. Ça fait que si vous voulez avoir seulement la silhouette d'un VUS, ça peut être un choix judicieux. Surtout dans les modèles, je dirais, de moyenne gamme, qui seraient probablement le modèle le plus approprié. Oui. Alors, ça c'était nos pensées sur la Nissan Kicks. Alors, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous avez des commentaires, mettez-le dans la section commentaires. Aussi, si vous aimez vraiment cette vidéo-là, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je charge des vidéos deux ou trois fois par mois. Elles sont quasiment toujours en français. Alors, c'est tout. Sous-titrage ST' 501